Bonjour à tous et bienvenue sur cette formation gratuite sur les fondamentaux de la gestion de projet. Je suis Yohan Panux, formateur, consultant en gestion de projet depuis plus de 3 ans maintenant. Et aujourd'hui nous allons voir les fondamentaux de la gestion de projet au travers des différentes approches qui existent, mais aussi sur ce qu'est un cahier des charges et comment on le construit. Globalement le cours va être décomposé en 4 parties. On va d'abord voir ce que c'est qu'un projet en lui-même pour remettre à plat toutes nos connaissances, qu'on soit tous au même niveau. On va voir ce que c'est que la déficient d'un projet, mais aussi tout ce qui le compose et aussi les gens qui participent au projet en lui-même. On va ensuite faire un détail sur les différentes approches qui permettent de gérer un projet ou qui permettent de le déployer. Il en existe plusieurs et je vais essayer de faire une rétrospective de ces approches autant détaillées que possible. Je vais faire un focus aussi sur Agile et Scrum pour bien vous expliquer la différence entre les approches plus traditionnelles et ce qui se fait aujourd'hui, notamment dans le domaine informatique. Et vous montrer un petit peu la différence entre ces deux pratiques, mais aussi les similitudes. Et enfin, on terminera par une partie cahier des charges où je vous expliquerai comment on construit un cahier des charges, qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges à la fois fonctionnel mais aussi technique et tout ce qui le décompose. Donc tout d'abord, on va, comme je vous disais, mettre les choses à plat. Qu'est-ce que c'est qu'un projet ? Donc en fait, un projet, vous allez avoir plein de définitions sur Internet, mais moi j'ai la mienne. Un projet, en fait, c'est partir d'un point A, le besoin d'un client, d'un utilisateur, analyser ce problème ou ce besoin et arriver vers un point B, la solution au problème. Et en fait, entre chaque point, donc entre le point A et le point B, on va essayer de s'organiser et on va passer par des étapes qui sont différentes afin d'obtenir la solution au problème. Et en fait, c'est ça un projet. C'est toutes les étapes par lesquelles on va passer pour pouvoir obtenir la solution à notre problème. Et il faut savoir que chaque projet est différent. Il possède en fait un périmètre qui va définir une certaine limite, c'est-à-dire ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas. Quand vous allez être en face d'un client ou de votre hiérarchie, votre client ou votre hiérarchie va vous dire « Notre projet, c'est ça, il faut qu'on fasse ça. » Et ça, ce n'est pas à nous de nous en charger. Ça, c'est ce qu'on appelle le périmètre. Et une fois qu'on a défini globalement ce que sera le projet, on va passer ensuite par une liste d'étapes successives qu'il faudra valider jusqu'à obtenir la solution à notre problème. Et un projet caractérisé globalement par une qualité qui est précise, donc c'est une qualité qu'il faudra qu'on atteigne, un délai qu'il faudra respecter pour livrer la solution et un budget qu'il ne faudra pas dépasser. Et la gestion de projet, en fait, c'est le respect de ces trois critères. On va devoir respecter le délai qui nous est attribué, le budget qui nous est attribué et la qualité qu'on doit respecter, c'est-à-dire le niveau de performance que la solution doit atteindre. Et un projet peut provenir soit d'une demande d'un client externe, donc avec une notion de sous-traitance, ou bien une demande de votre hiérarchie. Et là, en fait, c'est un projet en interne. Et chaque projet est différent, comme je vous le disais tout à l'heure. Et ça peut concerner à la fois la création d'un nouveau produit, donc quelque chose qu'on n'a pas, qui va venir répondre à un besoin qui n'a pas encore de solution, ou alors une nouvelle problématique qui est apparue. Et donc, il va falloir un produit personnalisé pour pouvoir répondre à cette problématique. Ou alors, on peut déclencher un projet en améliorant un produit qui existe déjà. C'est par exemple le cas pour la refonte des systèmes d'information. Le système d'information existe déjà, mais il n'est plus assez opérationnel pour fonctionner. Donc, on va lancer un nouveau projet et le projet, ça sera la refonte du système d'information. On va améliorer notre système d'information. Un projet s'est caractérisé, comme je vous le disais, par trois quittaires, à savoir le délai, le coût et la qualité. Et l'objectif, c'est de répondre aux besoins, tout en respectant ces trois critères-là. Et en fait, ces trois critères, on appelle ça le triangle d'or. Triangle d'or parce qu'en fait, ce sont trois pointes qui en fait se complètent et sur lequel il va falloir qu'on arrive à trouver un certain équilibre entre le coût qu'on va utiliser, donc le budget qu'on va utiliser, le délai qui va nous être attribué et qu'on ne va pas devoir dépasser pour faire le projet et la qualité qu'on doit atteindre. Donc, quand on fait un projet, il faut respecter ces trois critères-là et essayer de trouver le bon positionnement en fonction du projet qu'on doit mener. Et en fait, ce triangle d'or, c'est un outil de base de la gestion de projet qui va résumer ses caractéristiques. Globalement, en fait, on va se poser la question quel est l'aspect prioritaire de notre projet ? Est-ce qu'on a très peu de budget ? Donc, il va falloir optimiser le budget qui nous est attribué. Dans ce cas-là, si on a très peu de budget et qu'on va devoir l'optimiser et essayer de ne pas trop le dépasser, eh bien, il va falloir faire en sorte d'allonger autant que possible le délai parce qu'on n'aura pas beaucoup de ressources. Donc, il va falloir dépenser le moins possible. Donc, on va avoir moins de gens qui vont travailler. Donc, ça va prendre plus de temps. Et aussi, la qualité, il va falloir se poser la question quel niveau de qualité on souhaite atteindre parce qu'on n'a pas beaucoup de budget. Donc, on ne pourra pas avoir un produit très, très efficace. Donc, en fait, c'est ce genre de questions qu'il faudra se poser. Est-ce que j'ai suffisamment de budget ou est-ce que j'en ai beaucoup ? Est-ce que j'ai suffisamment de temps ou est-ce que je n'ai pas beaucoup de temps ? Et est-ce que la qualité qui m'est demandé est élevée ou est-ce que la qualité doit être minime ? Donc, c'est les questions qu'on se pose en début de projet. Et ainsi, on va pouvoir hiérarchiser ces trois principales caractéristiques pour ensuite mieux gérer notre projet. On va pouvoir définir qu'est-ce qui est prioritaire et ce qui va venir un petit peu contextualiser l'ensemble de notre projet. Quand un projet se déclenche, on a des entités qui vont se créer ou une certaine scission qui va se faire entre certains groupes de personnes, que ce soit un projet en interne ou un projet en externe. Vous avez d'abord ce qu'on appelle la MOA. Donc, la MOA, en fait, c'est la maîtrise d'ouvrage. En fait, c'est le client, c'est-à-dire la personne qui a le besoin et qui a le problème et en fait, qui cherche une solution à son problème. Et en fait, c'est normalement la MOA qui va rédiger ce qu'on appelle un cahier des charges fonctionnel. Donc après, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un cahier des charges fonctionnel. Mais normalement, elle va sélectionner soit l'équipe projet qui va faire le projet en interne ou bien elle va sélectionner un sous-traitant qui va faire le projet pour elle parce qu'elle n'a pas les capacités en interne de pouvoir faire le projet. Et en fait, quand elle va devoir travailler avec une équipe projet, que ce soit en interne ou en externe, il y a la MOE qui va se constituer. Donc en fait, la MOE, c'est la maîtrise d'œuvre et en fait, c'est eux qui vont répondre au cahier des charges fonctionnel avec un cahier des charges technique qui va en fait venir expliquer ce que sera la solution à notre problème. Ensuite, la MOE va planifier le projet et elle va le livrer. Elle va livrer la solution en tant que telle et elle va collaborer avec la MOA tout au long du projet. Et autour de ça, vous allez avoir différents comités qui vont se créer ou qui sont déjà créés parfois. Vous avez ce qu'on appelle le copil qui va en fait définir au niveau stratégique le projet en lui-même. C'est-à-dire, il va prendre des décisions qui sont fortes si jamais le projet par exemple doit être arrêté ou pas. Et en fait, il va se baser surtout sur des notions très critiques du projet à mener. Vous avez le comité projet qui va se créer et en fait, qui va s'assurer que le projet quand il va être lancé, quand il va se dérouler, en fait, tout se passe bien. Tous les indicateurs sont au vert, qu'il n'y ait pas de retard, etc. Vous avez le comité de direction. Donc là, c'est plutôt l'entreprise cliente en elle-même qui peut en fait attribuer par exemple du budget ou peut-être même être au-dessus du coproche pour dire voilà, non, le projet, on ne peut pas le faire, il faut qu'on l'arrête. Et enfin, vous avez le COMEX, donc le comité d'exécution qui eux vont avoir un droit de regard sur les ressources qui vont être attribuées au projet. Et qui vont dire ben voilà, est-ce que vous utilisez bien toutes les ressources ? Est-ce que vous utilisez bien le budget ? Est-ce que tout est dans les temps ? Etc. Donc en fait, ce sont des comités en fonction évidemment du projet qui va se lancer qui vont se créer et qui vont travailler ensemble pour valider certains points, valider certaines étapes clés du projet pour pouvoir passer au suivant et faire une certaine analyse de ce qui se passe pour prendre des décisions si c'est nécessaire. Et un projet peut être structuré en livrable pour en faciliter sa gestion. C'est-à-dire qu'on va le décomposer en morceaux qui vont être réalisés un par un et qui vont être livrés un par un. Ça permettra ainsi d'avoir une meilleure gestion pour pouvoir mieux gérer notre budget, mieux gérer notre temps ou d'autres paramètres qui sont sensibles à la gestion de projet. Par exemple, si vous faites la refonte d'un système d'information, vous allez décomposer le premier livrable avec la partie matérielle qu'il faudra renouveler. Le deuxième livrable, ce sera peut-être la partie logicielle avec des logiciels qu'il faudra mettre à jour ou qu'il faudra installer. Et peut-être que vous aurez un troisième livrable avec la partie sécurité qu'il faudra configurer, optimiser ou faire en sorte que le SI soit conforme avec la notion peut-être de RGPD. Mais il faut savoir que quand on gère un projet, il y a différentes façons de le mener. Vous avez différentes approches qui existent. Et il faudra sélectionner la bonne en rapport avec le type de projet que vous allez devoir faire parce qu'en fait, selon le contexte, que ce soit le secteur d'activité de l'entreprise, sa culture d'entreprise, le type de projet que vous allez gérer, le produit que vous allez devoir réaliser, peu importe, en fait, il y a une approche spécifique qui sera plus performante que les autres. Il ne faudra pas prendre une approche parce qu'on la connaît. Il faut prendre une approche projet parce qu'en fait, c'est celle qui est la plus adaptée à notre projet à nous. Et selon le projet, il faudra choisir la bonne, comme je vous disais. Donc en fait, il va falloir que vous connaissiez les différentes approches pour sélectionner la plus pertinente parce que tout ça, en fait, c'est déterminant pour la réussite de votre projet. Si jamais vous partez sur de l'agile et que votre projet ne s'adapte pas du tout à de l'agile, vous risquez de louper votre projet. Donc en fait, il faut se poser la question dès le début. Est-ce que nous avons toutes les informations nécessaires pour faire notre projet ? Est-ce qu'on a une idée très claire de ce qu'on peut faire ? On n'a pas besoin de faire l'agile. On va partir sur quelque chose de plus classique avec un découpage étape par étape de notre projet. Mais globalement, on peut résumer en fait, la gestion de projet avec cinq grandes étapes. Donc vous avez le PMI qui existe. Donc en fait, le PMI, ça veut dire Project Management Institute. C'est en fait une association d'experts officielle en gestion de projet. C'est la plus reconnue sur le domaine qui en fait définit à peu près toutes les 5 à 7 ans les bonnes pratiques en termes de gestion de projet. Donc en fait, ils vont venir vous dire globalement quels sont les outils ou les bonnes méthodes, les bonnes proches à utiliser en fonction du projet que vous avez mené. Ils ont créé un référentiel qui s'appelle le PMBOK. Donc en anglais, c'est Project Management Book of Knowledge. Donc en fait, c'est le corpus des bonnes connaissances de la gestion de projet. Et en fait, ce livre référence toutes les bonnes pratiques de la gestion de projet. Et en fait, ils définissent un projet en tant que tel en cinq grandes étapes. vous avez d'abord le démarrage où en fait, on lance le projet. Quand on lance le projet, on va définir le besoin. On va essayer de comprendre d'où vient le problème. Et on va essayer de mettre en place une solution. Donc on va la définir. Et en fait, tout au long du projet, on va planifier. On va planifier la solution, on va planifier le budget, on va planifier les ressources, on va planifier les risques, etc. Une fois que le projet est bien planifié, que tout est cadré, en fait, on va l'exécuter. C'est-à-dire qu'on va le mettre en œuvre. On va commencer à créer la solution, on va la livrer. Les équipes vont commencer à produire. Et tout au long de la production, en fait, on va contrôler ce qui se passe. C'est-à-dire que si jamais on a un dépassement de budget, on va contrôler pourquoi on a un dépassement de budget. et en fonction de la raison du dépassement de budget, par exemple, on va repartir sur une phase de planification pour mettre en place des solutions et faire en sorte de ne plus dépasser le budget. C'est une espèce de boucle qui va se produire entre planification, exécution et contrôle et qui va se mettre en place tout au long du projet pour s'assurer à la fois de livrer en temps sans dépasser le budget avec la qualité qui est demandée, le respect du triangle d'or. Et une fois que le projet est livré, eh bien, en fait, on clôture le projet. Tout dépendra évidemment de votre périmètre. C'est-à-dire que si jamais on vous dit votre projet, c'est juste de venir installer un système d'information, une fois que vous avez installé le système d'information, eh bien, en fait, votre projet est terminé. Si jamais on vous dit vous devez installer le système d'information mais après, vous devez assurer le support et la maintenance, eh bien, en fait, votre projet va continuer avec la maintenance et le support et une fois que vous avez fini la maintenance et le support, eh bien, votre projet est terminé. Ça, c'est ce qu'on appelle le périmètre. Et pour gérer un projet, comme je vous disais, vous avez différentes approches. Donc là, je vais faire une espèce de rétrospective des différentes approches qui existent, sachant qu'il en existe d'autres. Là, c'est les plus connus et de manière générale. Donc la première et celle qui est celle qui a un petit peu mis à plat les bases de la gestion de projet, c'est l'approche waterfall en cascade. L'approche waterfall, en fait, c'est un modèle. C'est un modèle de développement projet qui permet de découper un projet en étape par étape et il faudra donc valider une étape avant de passer à la suivante. globalement, on parle toujours des exigences, c'est-à-dire l'analyse du besoin. En fonction du besoin, eh bien, en fait, on va devoir le cadrer en fonction de son expression, définir quel est le périmètre, évidemment, de ce besoin, qu'est-ce qu'on doit mettre en place, etc. Et une fois qu'on a compris le besoin, on va rédiger avec une phase d'analyse le cahier des charges fonctionnel. En fait, on va y référencer dedans tous les besoins du projet. Une fois que le cahier des charges fonctionnel est rédigé et qu'il est validé, on passe sur une phase de conception produit et là, en fait, on est sur un dossier d'architecture ou un cahier des charges technique qui va venir référencer le produit en lui-même. Qu'est-ce que va être le produit de manière technique ? Une fois que cette phase-là est validée, on passe à une étape suivante de déploiement. Donc, en fait, on va réaliser et on va livrer le produit. Donc, en fait, on va livrer le projet. Une fois qu'il est livré, on va le valider. C'est-à-dire qu'on va faire des tests pour voir si tout fonctionne. On va former les utilisateurs à l'utilisation du produit et on va valider que le besoin a été respecté. Évidemment, entre le déploiement et la validation, il faudra respecter le budget, le délai et la qualité qui est demandé. Et une fois que c'est validé, en fait, on peut mettre en service le produit et donc le produit sera utilisé par l'ensemble des utilisateurs et de l'entreprise, que ce soit un client ou que ce soit en interne. Et on passera évidemment sur une phase de maintenance et de support qui peut être compris, comme je vous disais, dans le projet. Ça dépendra de votre périmètre. Si jamais une des étapes n'est pas validée, il faudra forcément revenir à l'étape précédente parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé à l'étape précédente qui n'est pas bien passé, justement. Il faudra trouver pourquoi on a un problème à l'étape précédente pour ensuite valider la suivante. Donc ça, ça a été un modèle qui a été utilisé pendant de très longues années, qui est toujours utilisé, qui est très adapté par exemple à des projets type bâtiment ou construction d'habitation parce qu'en fait, il faudra valider étape par étape avant de pouvoir passer à la suivante parce qu'on doit être sûr que ce qu'on a fait avant fonctionne avant de pouvoir faire la suite. Après, vous avez des variantes qui ont été mises en place. vous avez notamment la partie incrément, c'est-à-dire l'incrémental. Donc l'incrément, qu'est-ce que c'est ? En fait, on va toujours partir d'une exigence, c'est toujours la même chose. Pour passer sur une phase d'analyse, toujours sur une phase de conception, la différence en fait un petit peu du waterfall où vous allez définir tout d'un coup et que vous allez livrer tout d'un coup, là en fait, on va fractionner en livrable. On va fractionner en livrable, c'est-à-dire en incrément. Et l'objectif, ce sera de déployer livrable par livrable. Par exemple, pour une maison, on peut définir que l'incrément numéro 1, donc le livrable numéro 1, ça va être la fondation et la structure de la maison. Une fois que c'est validé, on repasse sur une phase d'analyse pour voir si tout s'est bien passé pour la livraison de la fondation. On va faire la conception de notre incrément numéro 2 et on va le livrer. Et l'incrément numéro 2, on pourrait très bien dire que ça sera la plomberie et l'électricité. Une fois que c'est validé, on passera sur un écrément numéro 3, c'est-à-dire on va reconcevoir notre produit, le petit morceau de produit et on va le livrer. Et là, on pourrait imaginer que ça serait la peinture et le jardin. Et une fois que cette phase-là est terminée, qu'en fait, on a pu répondre à l'ensemble des exigences de notre client, eh bien, en fait, on va pouvoir clôturer notre projet et donc livrer la maison en totalité. Et le projet, en fait, c'est l'ensemble de ces incréments. On va devoir faire morceau par morceau, livrable ou pas livrable, avec des validations intermédiaires pour s'assurer qu'on est sur le bon chemin, on est sur la bonne voie, avant de valider et de livrer l'ensemble de la maison. Tant qu'on n'a pas validé les incréments précédents, on ne pourra pas valider le projet en entier, on ne pourra pas attester que la maison est finie et que la personne ne pourra y habiter dedans. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle l'itération. Donc, l'itération, qu'est-ce que c'est ? Donc, globalement, en fait, on va passer par différentes phases, toujours la même chose. L'itération, ça va être décomposé par étapes aussi. C'est-à-dire que quand on va lancer une itération, on va passer sur une phase d'analyse. Ensuite, on va toujours passer par une phase de conception du produit. Donc, on peut imaginer un logiciel. Une fois qu'on a défini sa conception, on va le développer. Une fois qu'on l'a développé, on va le tester. Et une fois qu'on l'a testé, on va pouvoir le montrer à nos utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a notre logiciel qui est fini. On va le montrer à notre utilisateur et notre utilisateur va nous faire un retour. On a passé une première phase de développement qu'on appelle itération. C'est l'itération numéro 1. Et en fonction du retour de notre utilisateur, ce qui va nous dire de positif et de négatif, eh bien, en fait, on va passer sur une phase d'itération numéro 2. On va partir du produit qu'on a réalisé lors du livrable 1, donc de l'itération numéro 1, pour ensuite refaire une boucle d'analyse, de conception, de développement, de test pour représenter ensuite le produit numéro 2 à notre utilisateur qui nous fasse un deuxième retour pour voir si on a bien amélioré les choses et si ce qu'on a mis en place répond encore mieux à son besoin. Et on peut faire ça pour une itération numéro 3. Et en fait, on aura toujours la même boucle. Sachant que quand on arrive en fin d'itération, on ne livre pas le produit. On ne fait juste que le montrer. Voilà ce qu'on a fait lors de l'itération numéro 1. Est-ce que c'est bon pour toi ? Oui ? Non ? Si ce n'est pas bon, on passe sur une itération numéro 2, numéro 3, numéro 4, jusqu'à couler au maximum par rapport au besoin qui a été exprimé et livrer un produit qui sera efficace à 100%. Et ça, en fait, ça se passera lors d'une itération on va dire finale qui permettra d'attester que le produit qu'on livre à la fin de cette itération soit conforme. Et quand c'est conforme, on fait la recette finale avec le test de la version finale avec l'ensemble des utilisateurs et avec le client. Et une fois que c'est validé, en fait, on déploie la solution. On la met à disposition à l'ensemble des utilisateurs pour qu'ils puissent travailler dessus et on clôture le projet. Donc, on va passer par des boucles de développement une par une. On va développer un produit numéro 1, numéro 2, numéro 3 et le produit en itération numéro 1 sera forcément totalement différent du produit qui sera en itération 4, 5, 6, 7 ou 8. Ça dépendra évidemment de votre produit mais l'objectif c'est de développer étape par étape avec le retour de l'utilisateur. et enfin, vous avez les approches adaptatives. Et en fait, les approches adaptatives c'est de l'incrément plus de l'itération. Donc, en fait, les deux approches que je viens de vous montrer. Globalement, on va toujours fonctionner en itération avec ces boucles en fait de développement. on va partir sur une phase d'analyse toujours on va faire de la conception par exemple un logiciel on va développer on va tester et on va montrer à nos utilisateurs. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer avec l'itération de manière basique. À la différence, c'est que plutôt que de produire quelque chose de complet là, on va produire juste un morceau du produit quelque chose de très petit qu'on va pouvoir faire très rapidement par exemple en 3 ou 4 semaines maximum. Ce petit morceau de produit on va le montrer à nos utilisateurs et quand on va leur montrer et si jamais c'est conforme avec leurs besoins et bien en fait on leur livre et c'est ce qu'on appelle l'incrément. On livre la fonctionnalité qu'ils vont pouvoir utiliser dès le début. C'est un petit morceau de produit qui est fonctionnel que l'utilisateur pourra très bien utiliser pour commencer à produire. Ça peut être une version on va dire alpha de notre logiciel mais qui est fonctionnel. On peut le livrer en une semaine en un mois il n'y a aucun problème par rapport à ça. L'objectif c'est d'avoir quelque chose d'assez basique qui peut être utilisable de suite. Et en fonction du retour de notre utilisateur par rapport à son feedback bien fait on va pouvoir prioriser de nouveaux besoins des nouvelles fonctionnalités à développer et on va repartir sur une itération numéro 2. On va développer un nouvel incrément on va le montrer à nos utilisateurs ils vont nous faire un retour si jamais c'est validé bien en fait on livre l'incrément numéro 2 qui va pouvoir être utilisé en même temps que l'incrément numéro 1 et on va passer sur une nouvelle itération où on va développer un incrément numéro 3 et on va faire ça étape par étape de façon successive toujours en essayant d'améliorer continuellement notre produit et toutes ces phases là c'est l'itération et l'incrémentale donc en fait c'est communément ce qu'on fait en agile on développe en itération et à la fin de chaque itération on livre quelque chose qui marche et quand on arrive à une certaine phase de maturité de notre logiciel on appelle ça une release c'est à dire une version très avancée une version vraiment une de notre logiciel qui va être complète qui va répondre vraiment aux besoins très spécifiquement de notre utilisateur qui aura beaucoup de fonctionnalités et qui permettra d'atteindre un objectif spécifique pour notre client et quand on a atteint une release par exemple numéro 1 et bien en fait on pourra reprioriser les besoins pour passer sur une nouvelle phase de développement pour livrer une release numéro 2 3 4 et 5 et là en fait on appelle ça communément du release management ensuite vous avez aussi ce qu'on appelle le cycle en V donc je vous parle du cycle en V maintenant pourquoi parce que le cycle en V c'est un petit peu particulier en fait c'est un dérivé de l'approche en cascade que je vous ai montré tout à l'heure l'approche en cascade c'est des étapes successives qui descendent donc en fait on retrouve ça dans le cycle en V dans une première phase qui est une phase en fait descendante c'est toute la phase d'analyse on va analyser le besoin on va créer notre cahier des charges à la fois fonctionnel et technique on va voir de manière précise comment notre produit va être décomposé que ce soit de manière fonctionnelle que ce soit de manière architectuelle donc complète ou que ce sera de manière détaillée donc très technique mais ensuite on va passer sur une phase ascendante de développement et en fait là on reste purement produit c'est à dire que dedans il n'y a pas de notion de maintenance il n'y a pas de notion de déploiement en tant que tel on est sur du développement de produit et en fait on va passer par des phases de test successives pour arriver jusqu'à la recette du projet donc en fait on livre le produit à notre client on le teste avec lui pour voir s'il fonctionne et en fonction des étapes où nous sommes et bien en fait si jamais nous sommes sur des tests unitaires on va nous permettre de tester morceau par morceau notre produit si on a un système d'information on a une partie matérielle et en fait on va tester composant par composant c'est à dire pc par pc serveur par serveur pour voir si tout fonctionne de manière isolée une fois que ça c'est fait on pourra passer sur une phase de test d'intégration où en fait on va assembler les éléments pour voir s'ils fonctionnent ensemble est-ce que le pc peut se connecter au serveur qui lui peut se connecter au réseau qui lui peut se connecter à internet etc si tout ça fonctionne ensemble de manière technique et bien en fait on va pouvoir valider si fonctionnellement on répond au besoin c'est à dire est-ce que ça nous permettra de partager des fichiers est-ce que ça nous permettra de sauvegarder nos fichiers est-ce qu'on pourra utiliser tel logiciel pour faire telle opération etc et une fois que ça c'est validé en fait on pourra passer à la recette le cycle en V lui fait en sorte que les phases de test soient en rapport avec les phases d'analyse et donc si jamais on a un test unitaire qui ne passe pas ça veut dire qu'on a dans notre particule de conception détaillée quelque chose qui a été mal configuré ou qui a été mal défini donc il faudra revenir sur la conception détaillée pour voir sur quoi en fait on a un problème pour le corriger pour repasser sur une phase de développement et pour ensuite revalider les tests unitaires une fois qu'on a validé les tests unitaires on passe sur les tests d'intégration on teste tous les éléments ensemble si jamais ils ne passent pas ça veut dire qu'au niveau de la conception architecturale il y a quelque chose qui ne passe pas on a mal imaginé l'ensemble de notre solution c'est à dire dans sa globalité donc comment on peut positionner le cycle en V par rapport à ce que je vous ai montré en fait quand on livre le produit après la recette après les tests en fait on peut considérer ça comme un incrément en fait c'est un livrable on peut très bien faire 4 cycles en V pour 4 livrable ça il n'y a aucun problème pour ça et les phases en fait d'aller-retour entre la partie conception du produit et la partie livraison la partie développement en fait on peut considérer ça comme des itérations donc en théorie le cycle en V peut se positionner à la fois sur un petit peu du waterfall étape par étape mais aussi sur cette boucle d'itérations et de livraison on peut très bien faire ça avec du cycle en V même si on peut l'appliquer de manière prédictive adaptative ou de façon hybride c'est-à-dire en mélangeant un peu les deux le cycle en V est plutôt utilisé pour des phases prédictives c'est-à-dire étape par étape il vaut mieux appliquer de l'agile comme je vous ai montré tout à l'heure avec l'itération et l'incrément plutôt que de faire ça avec du cycle en V parce que le cycle en V il y a beaucoup de documentation qui est à rédiger les tests doivent être faits de manière très précise sur des éléments très précis avant d'être validés donc en fait c'est surtout utile pour définir un produit dans sa totalité ensuite le réaliser le tester et le livrer mais derrière il n'y a pas de notion de gestion de budget il n'y a pas de notion de gestion de temps ou des choses comme ça c'est vraiment pour construire un produit et la dernière approche qui existe c'est l'approche en hybride c'est-à-dire qu'on va mélanger ce que je viens de vous montrer en fonction de notre projet et en fonction de nos livrables par exemple si on fait un nouveau système d'information en fait on peut partir sur un premier livrable en waterfall étape par étape pour définir ce que sera notre système d'information en termes d'infrastructure et en fait ça viendra définir notre livrable numéro 1 pour le livrable numéro 2 on peut partir en agile et en fait en agile on pourrait par exemple dire qu'on développe un ERP et ça en fait c'est une approche qui est hybride on va définir nos livrables et en fonction des livrables qu'on doit livrer et bien en fait on va mettre une approche qui sera spécifique on peut très bien mixer ces approches pour faire un projet hybride évidemment il faut que ça reste cohérent mais je ne vous le cache pas la plupart des entreprises fonctionnent comme ça elles vont toujours se poser la question de manière isolée comment elles peuvent gérer le projet morceau par morceau parce que mieux on peut diviser les étapes de notre projet mieux on pourra les gérer et donc en fait on pourra leur racoler une approche qui sera spécifique et qui sera la plus adaptée possible pour qu'ils soient livrés en respectant le budget le temps et la qualité qui est demandée maintenant je vais faire un focus sur Agile en lui-même pour vous expliquer ce que c'est parce que vous allez entendre plein de choses sur Agile qui sont totalement fausses et j'ai à coeur en fait de vous expliquer vraiment ce que c'est qu'Agile et comment vous devez le comprendre pour pouvoir ensuite bien l'utiliser donc déjà la méthode Agile ça n'existe pas il n'y a pas de méthode Agile Agile en fait c'est un manifeste un manifeste c'est quoi ? c'est un document fondateur qui a été publié en 2001 et qui en fait définit des pratiques et des principes fondamentaux pour développer un logiciel ceux qui ont rédigé le manifeste Agile en fait c'était des experts en logiciel c'était pas des gens dans le bâtiment c'était pas des industriels c'était des geeks concrètement et en fait ils se sont regroupés parce qu'ils ont vu apparaître des approches dans les années 90 qui ont commencé à émerger avec différentes entreprises qui se sont adaptées en fonction du produit qu'ils devaient réaliser et ils ont vu qu'il était possible d'y accoler en fait plusieurs approches entre elles pour pouvoir définir ce manifeste qui sera en fait le manifeste Agile et en fait ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient définir 4 valeurs et 12 principes à respecter pour construire un logiciel de manière adaptative et donc en fait Agile c'est juste ça c'est juste une page web où il y a 4 valeurs qui sont définies et 12 principes il n'y a pas de méthode Agile en fait ça ne va pas venir vous expliquer comment vous allez développer votre logiciel de manière Agile donc vous avez 4 valeurs qui sont les individus et leur interaction plutôt que des processus et des outils donc concrètement on va essayer de favoriser la communication entre les gens pour développer le logiciel plutôt que de mettre en place des process standardisés ou des outils qu'on devra absolument utiliser il faudra des solutions qui sont opérationnelles plutôt qu'à une documentation qui doit être rédigée en amont c'est à dire que d'abord on va développer plutôt que de faire un cahier des charges qui fera 100 pages avant de développer on va essayer de collaborer avec le client au maximum plutôt que d'essayer de négocier contractuellement ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne doit pas faire et enfin la dernière valeur à respecter c'est il faut répondre au changement plutôt que d'essayer de respecter un plan c'est à dire que plutôt que de se dire voilà on a ça comme plan on va plutôt essayer d'accepter que le plan va être revu forcément et il faudra accepter cette notion là quand on marche de façon agile comme ils expliquent la partie de gauche donc les individus et leur interaction par exemple est préférable à la partie de droite de préférence au processus et aux outils mais ça ne veut pas dire que vous devez permettre en place des processus ces deux outils au contraire vous allez devoir les mettre en place mais de manière auto-organisée c'est vous qui allez décider ce que vous devez mettre en place et après vous avez donc 12 principes donc les principes je ne vais pas rentrer dans le détail dedans vous pouvez aller voir le manifeste agile pour comprendre un petit peu ce qu'ils expliquent mais concrètement ça tourne autour des cas de valeur on essaye d'accepter le changement on essaye de mettre en place une collaboration avec le client une collaboration avec les individus qui vont faire le projet et on essaye de répondre aux besoins le plus rapidement possible avec une solution qui fonctionne mais concrètement comment on développe en agile parce que là je vous explique un manifeste mais comment on fait pour fonctionner de façon agile et bien comme je vous ai montré tout à l'heure avec l'itération et l'incrément c'est à dire on va passer par des phases successives d'itération et à la fin de chaque itération on livre un incrément qui fonctionne tout cela de manière auto-organisée donc ce sont les équipes qui décident comment elles fonctionnent par rapport au développement avec des équipes qui sont petites donc agile c'est fait pour les équipes qui sont petites pas plus de 10 personnes parce qu'au-delà on ne peut pas fonctionner de manière agile et évidemment ces équipes là doivent avoir un esprit agile c'est à dire ils doivent accepter de fonctionner d'une façon qui sera différente que des approches un petit peu plus structurées et en fait cette façon d'agir a donné lieu à des évolutions dans des contextes très spécifiques et l'évolution la plus célèbre c'est Scrum Scrum qui est un framework et ce n'est pas une méthode non plus Scrum ça vient cadrer un petit peu plus agile tel qu'il a été défini avec des rôles avec des outils à utiliser certains outils mais pas tous avec un cadre beaucoup plus complet et qui permettra de livrer un produit de manière agile et qui en plus c'est plutôt général c'est à dire qu'on peut très bien développer du logiciel avec mais aussi on peut développer autre chose évidemment si c'est possible on ne peut pas tout développer de manière agile concrètement comment Scrum fonctionne donc en fait il s'appuie comme je vous disais sur les 4 valeurs et les 12 principes d'agile on part du besoin de l'utilisateur et en fait on va définir ce qu'on appelle des items concrètement c'est les user story que vous allez retrouver en entreprise très régulièrement ces items en fait vont être définis de manière précise de manière concrète à atteindre avec une validation spécifique qu'il va falloir respecter pour que l'item soit fonctionnel et il sera référencé dans ce qu'on appelle un produit de backlog le produit de backlog va permettre de définir l'objectif qu'on souhaite atteindre au travers du produit ce qu'on appelle le product goal une fois que les items ont été suffisamment référencés dans le produit de backlog et qu'ils ont été suffisamment affinés on va les prioriser on va dire voilà cet item là est très important il faut qu'on l'ait absolument rapidement en fonction de la priorisation en fait on va lancer notre itération l'itération ça s'appelle le sprint le sprint lui va être décomposé à plusieurs étapes tout d'abord on va planifier le sprint c'est à dire que le sprint lui va être défini en temps 2, 3 ou 4 semaines maximum et on va définir ce qu'on fait pendant ce sprint c'est à dire que l'équipe en interne donc l'équipe scrum va dire qui fait quoi et ensuite ils vont produire donc ils vont développer le produit et ils vont évidemment tester pour voir si ça si ça fonctionne généralement on essaie de valider le produit avec ce qu'on appelle la definition of done c'est à dire qu'on va dire si jamais on veut que l'incrément soit terminé on doit atteindre ces critères de validation si c'est pas atteint on peut pas livrer le produit une fois que cette phase de développement est finie on finit le sprint et en fait on passe à la démonstration du produit et l'échange avec les utilisateurs pour récupérer leur retour d'expérience ils vont pouvoir manipuler le produit ils vont pouvoir voir ce qu'on a fait ils vont pouvoir nous donner leur retour positif ou négatif et nous ça va nous permettre non seulement de livrer l'incrément qui fonctionne mais en plus de pouvoir développer d'autres fonctionnalités qui vont être livrés lors d'un sprint numéro 2 numéro 3 numéro 4 etc on va aussi se réorganiser en interne au travers de ce qu'on appelle une rétrospective de sprint où en fait l'équipe en interne va se dire qu'est-ce qui a fonctionné pendant le sprint et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et une fois que ça c'est fait on va livrer l'incrément c'est-à-dire on va le mettre en production et on va repartir sur une boucle d'amélioration continue au travers du sprint c'est-à-dire qu'on va repasser sur un sprint numéro 2 numéro 3 numéro 4 pour pouvoir développer un incrément numéro 1 numéro 2 numéro 3 numéro 4 et en fait on fait ça continuellement on fait cette boucle tout le temps et une fois qu'on a atteint un certain niveau de maturité de notre produit et en fait on livre une release et tout ça ça définit le cadre Scrum Scrum qui est un framework donc la traduction littérale c'est cadre de travail ça permet de mettre en place une organisation qui respecte les valeurs et les principes agiles mais dedans on ne vous explique pas ce que vous devez mettre en place concrètement les outils les méthodes les process la façon de développer tout ça on ne vous le dit pas on vous le dit juste il faut que vous fassiez des sprints que vous ayez des items que vous ayez un backlog et que en fait vous fonctionnez de manière auto-organisée et que vous livrez régulièrement après ça sera à vous de définir votre organisation de manière générale l'équipe Scrum elle est composée de différents membres avec différents rôles vous avez d'abord le Product Owner donc le Product Owner c'est la personne qui est responsable de la valeur du produit donc il va parler avec le client pour voir un petit peu son besoin voir un petit peu ce qui doit être atteint comme objectif pour ensuite prioriser les fonctionnalités à développer il va communiquer avec l'ensemble de l'équipe Scrum pour pouvoir développer de manière efficace le produit vous avez ensuite le Scrum Master qui lui fait en sorte que l'équipe entière donc l'équipe Scrum en entier puisse fonctionner de manière auto-organisée et qu'il respecte les valeurs et les principes agiles et évidemment l'auto-organisation qui sera installée en interne il va être aussi là pour aider l'équipe si jamais il y a un problème si jamais à un moment donné il rencontre un obstacle durant le développement c'est le Scrum Master qui doit trouver la solution pour eux il doit les aider à trouver la solution et faire en sorte que ce qui va être installé soit accepté par tout le monde et enfin vous avez l'équipe de développement donc de 3 à 8 développeurs maximum qui vont travailler avec le Scrum Master et le Product Owner pour pouvoir développer l'incrément et fonctionner de manière agile et vous avez le client plus l'utilisateur mais qui ne fait pas partie évidemment de l'équipe Scrum l'équipe Scrum c'est défini par le Product Owner le Scrum Master et l'équipe de dev mais il est essentiel d'avoir le client et l'utilisateur qui soient connectés avec cette équipe pour pouvoir développer le produit parce qu'en fait c'est grâce à son retour et grâce à son besoin qu'on va pouvoir développer quelque chose qui fonctionne il n'y a pas de chef de projet en Scrum parce qu'en fait Scrum est orienté produit il n'y a pas de notion de gestion de budget de gestion de temps tout ça c'est la responsabilité d'un chef de projet quand vous êtes en Scrum vous êtes là pour développer un produit qui fonctionne pas pour gérer le budget ou un projet ça c'est de la gestion de projet donc c'est le chef de projet qui s'en occupe donc pour résumer qu'est-ce que c'est que l'approche prédictive donc c'est une approche qui va permettre de définir un plan dès le départ qu'il faudra suivre auquel il faudra se conformer pour ensuite mettre en place une solution qui fonctionne il y a ensuite l'approche adaptative qui va vous permettre de fonctionner de manière agile et qui se base en fait sur l'itération et l'incrément ça permettra de livrer une fonctionnalité du produit qui marche très rapidement et qui sera ensuite améliorée continuellement grâce au retour des utilisateurs ensuite vous avez l'approche hybride qui va mêler un petit peu les deux un livrable peut être fait de manière prédictive un autre livrable peut être fait de manière adaptative et en fait on va positionner les trois approches de cette manière là l'approche hybride est au centre plus on tend vers la gauche plus on tend vers des approches prédictives et donc il faudra fonctionner étape par étape avec validation entre chaque étape pour livrer une solution complète et plus on tend vers la droite plus on est sur de l'approche adaptative et donc il faudra fonctionner en itération et en incrément pour livrer morceau par morceau un produit qui fonctionne et quelle est la bonne approche en fait il n'y a pas de meilleure approche comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure il faudra choisir celle qui fonctionne le mieux qui sera adaptée à votre projet et qui vous permettra en fait de le réaliser de la meilleure manière possible donc maintenant je vais vous expliquer ce que c'est qu'un cahier des charges donc un cahier des charges qu'est-ce que c'est tout d'abord avant de savoir ce que c'est qu'un cahier des charges il faut revenir à comment on est arrivé à créer des cahiers des charges donc il faut savoir qu'après la seconde guerre mondiale il y a eu comme aujourd'hui beaucoup de pénuries que ce soit en termes de matériaux mais aussi en termes de compétences en termes de process en termes de machines d'équipement et il a fallu revoir en fait notre façon de créer des produits et en fait les entreprises partout un petit peu dans le monde ont essayé de mettre en place des outils qui en fait les auraient aidés à mieux produire et c'est ce qui est arrivé aussi à General Electrics donc General Electrics qui est une entreprise qui a plusieurs branches qui font autant de l'industriel que du spatial que dans d'autres domaines et en fait General Electrics a demandé à Larry Miles que vous voyez en photo sur la présentation de développer une méthode et une approche d'optimisation pour baisser les coûts industriels donc il faut bien se repositionner après la seconde guerre mondiale il fallait reproduire des équipements à la fois pour la partie militaire mais aussi pour la partie industrielle à destination des particuliers sachant qu'il y avait des pénuries de matériaux donc on n'avait pas ce qu'on voulait on ne pouvait pas produire comme on voulait il y avait une pénurie de connaissances donc il fallait optimiser les personnes qui étaient là leur connaissance pour produire de manière efficace et il fallait optimiser le budget parce qu'on n'avait pas beaucoup d'argent et donc Larry Miles a commencé à imaginer une approche une méthode qui l'a nommée l'analyse de la valeur et en fait l'analyse de la valeur lui a permis de définir que quand on fait un produit le budget qu'on va utiliser mais aussi tout ce qu'on va utiliser en termes de ressources de matériel etc doit être défini pour rendre service à l'utilisateur c'est à dire que le produit qu'on va concevoir ne doit que répondre au besoin pas plus pas moins et en fait il a défini deux valeurs d'utilisation de notre produit des fonctions d'usage et des fonctions d'estime les fonctions d'usage c'est l'utilisation du produit c'est à dire qu'est-ce qui va me rendre service quand je vais l'utiliser et les fonctions d'estime c'est comment il va me faire sentir de manière psychologique émotionnelle quand je vais l'utiliser et en fait ces deux fonctions vous les retrouvez dans tous les produits aujourd'hui certains n'ont que des fonctions d'usage d'autres n'ont que des fonctions d'estime et certains produits ont les deux et avec ces fonctions d'usage et ces fonctions d'estime il s'est dit il va falloir créer un produit au travers de ces fonctions qui seront référencés dans ce qu'on appelle des fonctions de service les fonctions de service sont des actions demandées à un produit ou réalisées par lui afin de satisfaire le besoin et quand il a défini en fait cette approche il s'est dit quand on doit concevoir un produit il faut qu'on définisse des fonctions de service avant de penser à la technique c'est à dire le résultat qu'on doit atteindre qui sera ensuite traduit avec une solution technique et ça lui a permis en fait de concentrer l'utilisation du budget sur le service à rendre on sait qu'on doit obtenir tel résultat donc il faudra mettre en place une solution qui permettra d'atteindre ces résultats pas plus pas moins ça nous permettra de diminuer le coût de notre projet quand il a mis en place cette analyse de la valeur ça lui a permis d'accroître la qualité des produits chez General Electric de diminuer le coût des projets et ça a pu être applicable sur l'ensemble des produits des procédés de fabrication des processus des équipements des organisations voire même des entreprises entières parce qu'en fait tout n'est qu'aux fonctions de service l'objectif c'est d'analyser et prioriser les besoins de mener ensuite ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle on va créer ensuite puis pondérer nos fonctions de service la pondération c'est à dire qu'on va définir le point d'importance de ces fonctions dans notre produit et ensuite on va les convertir en fonctions techniques ça va nous permettre de rédiger notre cahier des charges et ensuite de planifier l'exécution du projet on va passer en fait par des étapes qui sont clairement définies on analyse le besoin on définit de manière fonctionnelle donc nos fonctions de service et le résultat atteint par notre produit on va pondérer donc attribuer un poids d'importance à ces fonctions puis ensuite on va trouver les solutions qu'on va comparer et qu'on va ensuite sélectionner en fonction de leur faculté à répondre aux besoins mais aussi en fonction de leur prix et d'autres paramètres comme en combien de temps je vais pouvoir l'installer combien de ressources j'ai besoin pour pouvoir le faire etc et cette approche là a permis de définir beaucoup de choses pendant des années et au fur et à mesure on a pu appliquer cette approche là sur la rédaction des cahiers des charges qu'on a aujourd'hui concrètement qu'est-ce qu'on retrouve dans un cahier des charges de manière globale donc déjà un cahier des charges ça a pour but de formaliser le besoin de définir avec l'ensemble des parties prenantes ce qu'on doit mettre en place en termes de solution pour pouvoir répondre aux besoins c'est un document qui est rédigé qui est officiel qui doit être validé avant de pouvoir faire le projet et il va être décomposé en deux grandes phases le cahier des charges fonctionnel puis ensuite le cahier des charges technique donc tout d'abord qu'est-ce qu'on y retrouve dedans le contexte et la définition du problème donc du besoin on va y définir l'objectif du projet qu'est-ce qu'on souhaite atteindre comme résultat on va y définir aussi le périmètre toutes les contraintes qui vont devoir être pris en compte pour faire le projet et dedans on va y trouver la description fonctionnelle des besoins donc en fait ce sont les fonctions de service de notre produit on va même pouvoir détailler les livrables ça peut être tout à fait possible et ensuite on passe sur une seconde phase c'est-à-dire la description technique de la solution concrètement qu'est-ce que va être notre produit de manière technique ensuite on va y définir les ressources qui vont être utilisées pour pouvoir faire le produit mais aussi toute la partie planification des tâches et la planification du temps donc c'est-à-dire le planning et ça va être complété par une partie de gestion de projet en gros on va y définir tout dans le détail en fait l'utilisation du budget l'utilisation des ressources les modalités par exemple de paiement si on fait de la sous-traitance la stratégie de test si on doit tester un produit de manière technique on va y définir aussi les opérations à faire après le déploiement etc c'est un document qui est contractuel donc il faudra respecter qu'on soit maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d'oeuvre généralement cette partie-là de contexte d'objectif du projet et de description fonctionnelle c'est le cahier des charges fonctionnel et c'est rédigé par la MOA c'est le client qui doit faire cette partie-là et la deuxième partie c'est le cahier des charges technique donc c'est la MOE qui doit le faire avec la solution en tant que telle et normalement ça doit être complété avec une note de cadrage la note de cadrage fournie une vue d'ensemble du projet mais de manière résumée dedans on va définir concrètement les différentes étapes du projet qui va travailler quels vont être les risques quels vont être le budget etc c'est vraiment un plan pour définir de manière résumée notre projet on va y définir le quoi et le pourquoi c'est à dire pourquoi on fait ce projet qu'est-ce qu'on va faire et concrètement ça permet de répondre vraiment à la question ben en fait c'est quoi le problème on va y définir la localisation du projet donc on va définir où est-ce que le projet va se dérouler on va y définir quand est-ce que le projet va se dérouler c'est à dire le planning mais de manière macro on va définir comment et combien on va utiliser de ressources de budget de documentation etc pour pouvoir réaliser le projet et qui le rédige c'est normalement le chef de projet côté MOA ou côté MOE ça dépendra évidemment du projet mais concrètement on va y retrouver toutes ces parties là on va y retrouver la définition du projet avec le mode d'organisation le déroulement en tant que tel plus toute une annexe où en fait on va rajouter des documents qui peuvent être pertinents normalement une note de cadrage c'est quelques pages maximum c'est pas un document qui est très long c'est juste pour cadrer pour qu'on puisse le lire en quelques minutes et comprendre le projet de manière très rapide si on veut plus des détails on regarde le cahier des charges que ce soit fonctionnel ou technique le cahier des charges fonctionnel permet de définir un produit fonctionnel donc c'est à dire un produit qui a des fonctions de service mais c'est quoi en fait un produit fonctionnel et qu'est-ce que c'est des fonctions de service un produit fonctionnel ça répond à la question à quoi ça sert qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mon produit et quel service il va me rendre pour vous donner un exemple l'iPhone ou le smartphone de manière générale c'est l'exemple même typique du produit fonctionnel qui va vous rendre service de différentes manières qui va vous permettre de dégager des fonctions d'usage et des fonctions d'estime mon smartphone va me permettre de communiquer avec la voix ça c'est fonctionnel c'est une fonction de service il va me permettre de communiquer par texte il va me permettre d'écouter de la musique il va me permettre de regarder des vidéos il va aussi me permettre de capturer de stocker des images il va aussi me permettre de trouver des informations grâce à internet il va aussi me permettre de jouer à des jeux tout ça c'est des fonctions de service c'est ce que me permet de faire le téléphone quand je l'ai par contre comme vous le voyez ces fonctions de service on peut les retrouver aussi dans d'autres types de produits permettre de jouer à des jeux ça peut être fait par une console ça peut être par un ordinateur ça peut être fait par d'autres types de produits permettre de communiquer par texte c'est pareil on peut le faire avec un ordinateur aussi mais là nous on fait un téléphone parce qu'on a défini un besoin qui est concret qui est de pouvoir avoir un produit qu'on pourra transporter facilement et qui nous permettra de faire toutes ces opérations là et on va aussi définir les contraintes qu'on doit respecter pour faire fonctionner le téléphone là par exemple il faudra l'alimenter en énergie pour qu'il puisse fonctionner ça c'est une contrainte qu'on doit respecter tout ça ce sont des fonctions de service il n'y a pas de technique dedans permettre d'écouter de la musique je ne définis pas comment je vais écouter de la musique et c'est l'objectif du produit technique c'est à dire qu'on va convertir ces fonctions de service en fonction technique qui vont nous permettre d'obtenir la solution regarder des vidéos ça va se traduire par un écran tactile ça va se traduire par des applications par des codecs écouter de la musique par une prise jack ou par du bluetooth avec des écouteurs qui vont s'y connecter ça va être aussi traduit par des applications et des codecs jouer à des jeux ça va être défini par des applications ou alors par des options en streaming ça peut être aussi défini par une puce graphique alimenter en énergie ça va être traduit par une batterie et aussi un chargeur ça, ça va être la solution pour pouvoir l'alimenter en énergie capturer et stocker des images ça va être traduit par le module photo mais aussi par le stockage internet cloud on peut très bien stocker nos photos sur un cloud ou alors sur un stockage en interne trouver des informations sur internet ça va être traduit par le navigateur ou alors des applications qui sont dédiées youtube c'est une application qui est dédiée qui va me permettre de trouver des informations sur internet communiquer par la voix ça va être traduit par le réseau cellulaire ou bien par les applications type skype et communiquer par texte ça va être traduit par le service sms mais aussi par internet avec le mail par whatsapp etc donc là prenez bien en considération que quand on essaye de mettre en place une solution on part toujours sur une base objective de résultats atteints qui sont définis par les fonctions de service de notre produit on ne fait pas une solution comme ça c'est à dire on va dire en fait la solution ça sera ça parce qu'on a décidé que c'est ça non on va définir concrètement ce qu'on souhaite atteindre comme résultat et après on trouve la solution et c'est l'objectif de la réponse au cahier des charges fonctionnel le cahier des charges fonctionnel quand il est défini par le client va nous permettre ensuite de proposer des choix techniques donc concrètement quand on rédige un cahier des charges fonctionnel on va faire ce qu'on appelle une analyse fonctionnelle externe donc on va définir les fonctions de service par exemple mon iPhone me permet de regarder des vidéos et on va partir de cette analyse fonctionnelle externe pour faire une analyse fonctionnelle interne à l'intérieur du produit pour définir à l'intérieur comment il fonctionne on va créer ensuite un cahier des charges technique puis on va renseigner toute la partie gestion de projet pour faire la transition fonction de service fonction principale et contrainte vers les fonctions techniques vers la solution donc comment on fait pour trouver les solutions donc il faut savoir que les fonctions de service sont définies par des fonctions principales et contraintes c'est à dire fonction principale c'est comment le produit va me rendre service et les fonctions de contrainte en fait qu'est-ce que je vais devoir faire pour le faire fonctionner fonction principale par exemple je vais pouvoir communiquer par la voix avec mes amis la fonction contrainte je vais être obligé de l'alimenter en énergie pour qu'il fonctionne donc l'objectif pour trouver des solutions c'est qu'en fait il faut se poser les bonnes questions et on peut utiliser par exemple une logique type fast pour trouver des solutions donc le fast c'est un outil qui en fait veut dire Functional Analysis System Technique qui permet de faire la transition entre les fonctions de service vers la solution en se posant la question tout simplement comment on part de notre fonction principale et en fait on va se poser la question comment pour décomposer cette fonction en plusieurs morceaux on va passer par des fonctions techniques qui vont être découpées en sous-fonctions 1 par exemple pour arriver vers une solution 1 et on peut très bien la compléter avec une sous-fonction 2 pour arriver vers une solution numéro 2 ça on va pouvoir en fait appliquer cette logique pour trouver nos solutions à la fois avec des solutions complémentaires mais aussi avec d'autres fonctions techniques qui vont être complétées avec une sous-fonction 1 par exemple et une solution numéro 1 mais on va pouvoir aussi les comparer ces solutions c'est à dire qu'on va pouvoir définir qu'on peut avoir une sous-fonction numéro 2 avec une solution numéro 2 par contre là il va falloir faire un choix soit c'est la solution numéro 1 soit c'est la solution numéro 2 et après on peut très bien faire la transition entre fonction technique et solution technique et à la fin on valide notre logique par la question pourquoi on part de la solution pour remonter vers la fonction principale en se posant la question pourquoi je vais vous donner un exemple juste après pour que vous compreniez bien cette logique mais concrètement le fast c'est qu'un découpage logique tous les jours on fait du fast quand on essaie de trouver des solutions à nos problèmes si j'ai besoin de me déplacer pour faire un voyage ben en fait je vais découper mon besoin de voyager pour en plusieurs solutions soit je prends l'avion soit je prends le bus soit je prends le train je peux très bien faire les deux solutions aussi faire une petite partie en voiture et ensuite finir en train ça c'est à moi de définir en fait ce qui est le plus concret pour moi et le plus adapté le but vraiment c'est de se poser la question ben en fait comment la fonction de service doit être assurée par la solution technique et une fois qu'on a trouvé la solution on part de la solution en se posant la question pourquoi cette fonction doit être assurée pour valider en fait notre logique tout simplement normalement il faut un fast par fonction principale ou contrainte c'est à dire par fonction de service et une solution trouvée dans un fast pourra se retrouver dans un autre fast c'est un travail de groupe quand on fait un fast c'est à dire qu'on est en groupe on se pose les bonnes questions en groupe et on choisit en groupe c'est à dire qu'on ne le fait pas tout seul et généralement même si on ne le matérialise pas avec un fast ça se fait de manière logique on n'est pas obligé de mettre en place ces outils là de manière visuelle pour pouvoir trouver des solutions comme je vous l'expliquais c'est quelque chose qu'on fait tous les jours je vous donne un exemple partons du principe qu'on a une fonction de service permettre aux utilisateurs de partager des fichiers on l'a défini dans notre cahier des charges de cette façon là il faut qu'on puisse partager certains types de fichiers documents, marketing fichiers clients fichiers projets données de l'entreprise etc notre objectif c'est de mettre en place un système de gestion électronique des documents donc il va falloir qu'on partage des fichiers les utilisateurs qui seront concernés ça sera les clients externes les salariés le service RH etc on souhaite pouvoir accéder aux fichiers en moins de 5 clics pour pouvoir les partager et il faudra qu'on ait une rapidité de transfert définie bien définie c'est à dire qu'on doit pouvoir envoyer et télécharger un fichier de moins de 20 mégaoctets en moins de 10 secondes et donc on va se poser la question comment on fait tout ça et bien on va la décomposer cette fonction principale avec ses caractéristiques la première solution c'est comment je vais permettre aux utilisateurs de partager des fichiers en fait je vais toujours commencer par un verbe à l'infinitif et bien je vais rendre accessibles les fichiers sur un serveur mais comment je vais rendre accessibles les fichiers sur un serveur la première option ça sera de les uploader sur un serveur de fichiers et comment je vais les uploader sur un serveur de fichiers et bien tout simplement je vais installer un logiciel FTP qui nous permettra de se connecter au serveur de fichiers pour ensuite les envoyer ou bien les récupérer je vais avoir aussi une deuxième solution je vais aussi permettre aux utilisateurs d'accéder au serveur de stockage comment je vais permettre aux utilisateurs d'accéder au serveur de stockage grâce à un système d'authentification pour que les utilisateurs puissent se connecter avec un mot de passe et avoir accès au serveur de stockage je vais continuer à décomposer ma fonction en plusieurs solutions par exemple je vais stocker les fichiers sur un serveur centralisé ça leur permettra de partager des fichiers comment je fais ça ? je vais les stocker en interne avec un contrôle d'accès et comment je fais ça ? je vais les installer avec une double authentification donc c'est la même solution que précédemment sauf que je viens la renforcer avec une double authentification je peux très bien utiliser une solution que j'ai déjà trouvée avant mais j'ai une deuxième solution qui peut souffrir à moi par exemple je peux stocker les fichiers sur un cloud donc avec un espace sécurisé accessible en externe et donc la solution ça sera de sélectionner un cloud privé là j'aurai le choix entre les deux solutions j'en sélectionnerai qu'une seule mais je vais faire un choix entre celle qui sera la plus pertinente celle qui quittera le moins d'argent possible et aussi celle qui sera la plus facile à installer et enfin je peux trouver une dernière solution je peux très bien partager avec les utilisateurs externes au travers ben en fait d'un cloud public c'est à dire que je vais définir les fichiers qui sont de manière spécifiquement pas forcément critique et je vais les partager avec des utilisateurs qui seront à l'externe de mon entreprise grâce à un cloud public je sais que c'est pas des fichiers sensibles donc du coup je peux les partager facilement et je vais venir valider ma logique en partant de la droite vers la gauche en me posant la question pourquoi pourquoi je veux stocker les fichiers sur un cloud privé ben en fait je veux stocker les fichiers sur un cloud privé parce que je veux stocker les fichiers sur un espace sécurisé accessible en externe pourquoi je veux stocker les fichiers sur un espace sécurisé accessible en externe et bien pour stocker les fichiers sur un serveur centralisé et pourquoi je veux stocker les fichiers sur un serveur centralisé et bien pour permettre aux utilisateurs de partager des fichiers comme vous le voyez c'est que de la logique L'objectif vraiment c'est de comparer les solutions entre elles Quand vous les aurez trouvées Et évidemment de sélectionner celles qui répondent mieux au besoin qui est exprimé Je veux partager des fichiers Je veux partager des documents marketing Des fiches de paye Des données de l'entreprise Pour certains types d'utilisateurs Avec une possibilité d'accéder aux fichiers en moins de 5 clics Et de transférer des fichiers de 20 mégaoctets en moins de 10 secondes Tout ça c'est le besoin qui a été exprimé Et bien les solutions que j'ai trouvées c'est ça Évidemment il faudra toujours commencer par un verbe à l'infinitif Pourquoi ? Parce que ça vous permettra en fait de définir une action Et donc ensuite d'y accoler une solution Stocker des fichiers En fait ça implique concrètement d'avoir peut-être un serveur de stockage Ou d'avoir un espace de stockage Vous avez aussi d'autres méthodes qui existent Vous avez ce qu'on appelle la méthode analogique En fait tout simplement on va prendre un produit qui existe déjà On va le comparer avec celui qu'on veut mettre en place Et en fait on va un petit peu le copier Par exemple Si on souhaite faire une machine à café Et bien tout simplement on va regarder Les différentes machines à café qui existent Et on va essayer d'y définir A la fois les fonctions de service Mais aussi les solutions techniques Évidemment on va devoir adapter les solutions En fonction de ce qu'on veut mettre en place nous Par rapport à nos contraintes Mais évidemment on va comparer par rapport à d'autres solutions qui existent déjà C'est pas nécessaire en fait de réinventer la roue Des fois on a juste à regarder ce qui se fait déjà de base Et d'adapter notre produit Tout évidemment en restant dans la légalité Et aussi vous pouvez utiliser la méthode Delphi Donc concrètement la méthode Delphi c'est quoi ? C'est on va réunir des experts Qui vont discuter entre eux De savoir un petit peu concrètement Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme solution Et en fait ils vont donner leur avis avec un système de vote En gros on va réunir les experts Et chaque expert expose par exemple les choix technologiques Qui semblent pertinents Mais ils vont les exposer anonymement et indépendamment Par exemple on peut mettre une urne En fait on va poster dans l'urne Les choix qui seront sélectionnés Puis ensuite une fois que tout le monde a posté son choix dans l'urne Et bien en fait on va les lire une par une De manière anonyme Il n'y aura pas de nom dessus Et en fait une fois que toutes les options seront montrées à tout le monde Seront exposées à tout le monde Et bien en fait on pourra débattre dessus Est-ce que ce choix semble pertinent ou pas ? Est-ce que ce choix semble pertinent ou pas ? Une fois que la première séance est rendue publique Donc les premières solutions sont rendues publiques De manière anonyme je répète Mais en fait on peut discuter Et en fonction de la divergence d'opinion Si elles sont trop importantes Et bien en fait on peut repartir sur un autre système de vote Et donc les choix sont à nouveau dévoilés Chacun peut redéfendre son point de vue En fonction de ce qu'il entend Et en fait on peut faire ça de manière itérative Et une fois qu'on a réussi à avoir un certain niveau de détail Et bien en fait on peut voir dire Mais voilà on a pu avoir les solutions En fonction des retours des experts Et donc on va sélectionner celle-là Parce que le consensus reste majoritaire sur cette solution-là Donc c'est vraiment travailler en groupe C'est-à-dire que ça pareil on le fait concrètement de manière naturelle Une fois qu'on a fini notre solution En fait on l'a bien définie En fait on peut la résumer de manière structurée dans un organigramme Un organigramme qui s'appelle le PBS PBS pour Product Breakdown Structure Qui veut dire en français la structure des découpages du produit En gros on va décomposer le produit morceau par morceau Et hiérarchiser tous ses sous-composants Dans un organigramme On peut avoir un PBS qui est fonctionnel Et un PBS qui est technique Là je vous montre juste le PBS technique Concrètement on va définir notre produit On va lui accoler des livrables Et à chaque livrable on va définir les solutions techniques Par exemple pour une GED Donc une gestion électronique des documents Avec une partie informatique Un des livrables pourrait être le logiciel Dans le logiciel qu'est-ce qu'on va y retrouver ? On va y retrouver le SharePoint On va y retrouver Office 365 On va y retrouver Felicia On va retrouver Acrobat Et on va retrouver OpenVPN Et ensuite on peut avoir par exemple le livrable matériel Qu'est-ce qu'on retrouve dans le livrable matériel ? On va y retrouver le serveur de fichiers Tout ça viendra décomposer notre PBS Et notre PBS on peut le faire Parce qu'en fait on s'est posé les bonnes questions Une fois qu'on a défini notre PBS On a défini l'ensemble de notre solution Pour conclure Qu'est-ce que c'est qu'un cahier des charges ? Le cahier des charges c'est un document qui est écrit Et qui décrit les exigences et les spécifications fonctionnelles Puis techniques d'un produit Qui sera développé puis ensuite livré Il a pour objectif de définir clairement le besoin Et les attentes du client Afin de s'assurer que le projet ou le produit répondra à ses exigences L'objectif final étant évidemment d'obtenir un produit Qui dégagera de la valeur La valeur qu'est-ce que c'est ? C'est la comparaison entre ce que je vais dépenser Pour obtenir mon produit Et le bénéfice que je vais obtenir en retour Moins je dépense et plus de bénéfice j'obtiens Plus grande est la valeur Si je dépense 10 euros pour avoir un médicament Qui soigne toutes les maladies Je vais pouvoir le revendre très cher Et donc la valeur va être énorme Je n'ai besoin que de 10 euros pour développer mon produit Je peux le vendre des milliers d'euros par exemple Et là la valeur elle est énorme Surtout si en plus je peux le produire facilement Donc l'objectif de toutes les entreprises C'est de dégager cette valeur Et c'est pour ça qu'en fait Elles font un cahier des charges fonctionnel Puis ensuite technique Pour essayer d'optimiser le choix des solutions Afin d'obtenir le produit Qui répond le mieux au besoin Et qui ne coûtera pas forcément une fortune Dans le cahier des charges on y retrouve quoi ? La définition du besoin Les objectifs et les critères de performance à atteindre Les fonctions de service Et les spécifications fonctionnelles plus techniques Les contraintes et le périmètre du projet La composition, les rôles et les responsabilités de l'équipe projet Et toute la partie gestion de projet Planning, gestion des risques, formation, budgetisation du projet Tâches à effectuer Voilà ça peut être très complet comme beaucoup plus résumé Ça dépendra du projet Les outils pour le rédiger Il en existe plein Globalement ça se base sur l'analyse de la valeur C'est ce qui a défini nos cahiers des charges Qu'on a aujourd'hui En France vous avez ce qu'on appelle la méthode apte Qui est en fait l'analyse de la valeur Mais adaptée au marché français Et qui vous propose des outils d'analyse de la valeur Pour créer votre cahier des charges fonctionnel Puis ensuite technique Vous avez le FAST Vous avez des techniques d'estimation Comme je vous ai montré pour la méthode analogique Ou bien des techniques comme le Delphi Vous pouvez utiliser des PBS etc Voilà ça dépendra de ce que vous voulez utiliser Et généralement il y a 4 grandes phases Pour construire un cahier des charges D'abord et toujours on analyse le besoin Ensuite on rédige un cahier des charges fonctionnel Par la suite on fait un cahier des charges technique Et à la fin on planifie les tâches de notre projet Et on essaye de gérer notre projet Pour respecter le triangle d'or Coût, délai et qualité Pour s'assurer évidemment que les exigences du client sont satisfaites Donc voilà qui conclut notre formation d'aujourd'hui Sur la gestion de projet, les fondamentaux Et aussi la rédaction d'un cahier des charges fonctionnel Puis technique Donc si vous êtes intéressé par plus de contenu N'hésitez pas à aller voir mon site internet www.johanpanjux.fr Où vous y retrouverez mes podcasts et mes articles de blog Et si vous êtes intéressé sur le métier de chef de projet Et la gestion de projet de manière générale Vous pouvez prendre ma formation Devenir un chef de projet Que vous retrouverez sur mon site internet Je viens de la lancer Donc vous pouvez dès à présent la commander si vous êtes intéressé Où vous y apprendrez toutes les bases de la gestion de projet Revoir ce qu'on a vu aujourd'hui de manière beaucoup plus approfondie Et aussi toutes les étapes pour à la fois Créer un cahier des charges fonctionnel Puis ensuite technique Et planifier l'ensemble de votre projet Par rapport aux tâches, aux ressources, au planning Ou bien par rapport au risque Je vous remercie pour votre visualisation de cette formation Donc n'hésitez pas à liker ou à partager Si vous trouvez ce contenu intéressant Et on se retrouve très vite pour un nouveau contenu En attendant je vous souhaite bonne chance pour vos projets Sous-titrage Société Radio-Canada